Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julien. Alors que le Mondial 2018 bat son plein en Russie, la Chine au présent reçoit aujourd'hui un invité exceptionnel, le représentant du bureau commun de la FFF et de la LFP en Chine, Robuald Nguyen. Merci pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler de football avec nos amis chinois. Tout le plaisir est pour nous. Le football est devenu un relais de croissance et une image de marque importante. Avec 2% du PIB mondial, soit 1200 milliards d'euros, le marché du sport a une croissance plus rapide que l'économie mondiale et le foot en représente à lui seul 400 milliards. En Chine, ça bouge aussi, non ? Effectivement. La Chine a non seulement les moyens et les ambitions de devenir l'une des nations les plus importantes du football mondial. Et on sait très bien que lorsque la Chine se fixe un objectif, elle les atteint toujours. Quant à la FFF, nous avons conscience de notre rôle de leader au niveau national et au niveau international dans le paysage sportif. Nous avons même fédéré l'ensemble de l'industrie du football français autour d'une marque collective que nous appelons le collectif football. Eh, voilà un point intéressant. La FFF soutient autant le football, les ambitions de la Chine pour organiser une Coupe du Monde en 2030 ou 2034, que la coopération sportive en général. Par exemple, les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022 ou même ceux de Paris en 2024. Tu as tout compris. Nous tâchons d'être moteurs dans la stratégie et la mise en œuvre de la filière sport en France et à l'international. Nous avons un savoir-faire français en matière d'organisation de grands événements sportifs, de transport, de sécurité et d'innovation. C'est cela qui intéresse plusieurs de mes interlocuteurs chinois. Aujourd'hui, plusieurs joueurs talentueux font partie de la sélection chinoise d'ailleurs. Une nouvelle génération de joueurs est en cours de formation. En quoi consiste la contribution de ton bureau en Chine ? La FFF et la LFP ont ouvert un bureau en Chine et avec ma collègue Angela Sun, notre bureau a trois objectifs. Le premier, c'est la promotion du football français en Chine. Le deuxième, c'est des actions de formation en Chine ou en France. Et le troisième, c'est le développement commercial. S'il fallait parler que d'une seule priorité chinoise, ce serait laquelle ? Sans hésitation, la formation de joueurs et d'entraîneurs. Or, il se trouve que la France est réputée pour être l'une des meilleures écoles au monde. Nous avons cette capacité à former des joueurs de très haut niveau et d'anticiper le renouvellement des générations futures. C'est notre signature. Et sauf erreur de ma part, cette coopération se situe à plusieurs niveaux. Tout à fait. Cette coopération est très variée. Par exemple, nous échangeons également sur le football féminin où la FFF figure comme une référence mondiale. Notre programme Héritage 2019, dédié à la Coupe du monde féminine 2019 qui aura lieu en France, consacre ainsi 14 millions d'euros au développement du football féminin. Avec mes interlocuteurs chinois, nous partageons l'idée que la performance n'a pas de genre. En effet, l'intérêt de la Chine pour le football français n'est donc pas près de s'arrêter, je crois. Tu as raison, je l'espère. J'analyse souvent cette situation comme un alignement des planètes. On a une équipe de France performante. On a une Ligue 1 Conforama attractive. Et surtout, on a un projet d'État exceptionnel qui est celui de la Chine. L'histoire que nous écrivons aujourd'hui sur ce lien entre la Chine et la France est une expérience unique et passionnante. Eh bien, Romuald, merci d'avoir partagé avec nous tes expériences. Merci et bon mondial 2018. Bon mondial. Merci. 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 Merci.